Vous n'aviez personne, en fait, pour vous guider musicalement. Vous avez dû partir à la découverte de cette oeuvre-là. C'est vrai, ça. On était tout seul. C'est le plaisir de la création. C'est le challenge de la création. On est tombé en amour avec cette partie. Mais on vous a passé cet amour, mais maintenant, vous devez la faire vaudre. C'est tout un défi aussi. Partout, du marbre, du gazon, des canons, et soudain, le palais. Ce que j'aime aussi de cette oeuvre-là, c'est que c'est vraiment un dialogue entre deux voix. Et plus ça va, plus moi, j'apprends à connaître ta voix. Et toi, tu dois apprendre à connaître la mienne pour que vraiment, on arrive à dialoguer ensemble. Qui reste fou, qui veut voir le roi, Les canets, les paysans, lui montrant le chemin. C'est pas trop fort. Mais dans l'action, c'est dangereux. C'est ça. Regarde, c'est un détail, on verra. De plumes et de becs, comme les autres. Mais celui-là parlait le langage des hommes. Je sais que moi, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là, quand on le fait ensemble. C'est comme, OK, il faut que je devienne aussi... Ça devient un jeu de plus haut. Absolument. Puis très, très, très disponible dans ça, évidemment. Souple. Et pour devenir aussi ce qu'on entend, ce que la voix est en train de faire. On fait partie étonnante. Je suis derrière physiquement, mais musicalement, je suis là aussi. Je suis. Alors, c'est un beau travail, une belle découverte, ça. Je pense que je dois beaucoup à ce niveau-là, de la respiration. Merci, Josée. Je vais pouvoir lui dire à bientôt. C'est son hommage. Non, non, non. C'est son hommage. Sous-titrage FR ?